Pour l'ACO, le 1er mai, c'est une journée très importante parce que l'ACO est ancrée dans la vie des travailleurs et des personnes privées d'emploi. Elle rappelle son engagement constant pour défendre la dignité et les droits de chaque être humain. L'ACO, aujourd'hui, 1er mai, va distribuer le tract du Nouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens et sur le dos duquel il y a aussi une parole de l'ACO. On entend les souffrances sociales qui sont exprimées par les gens qui vivent avec la peur de perdre leur emploi ou qui en sont privés, la peur de subir la précarité. On entend les cris de désespoir des personnes fragilisées et vulnérables qui fuient la misère et les guerres. Et vraiment, on a ce souci de la paix dans le monde et c'est très inquiétant en ce moment. Voilà, donc on souhaite soutenir toutes les mobilisations qui iront dans le sens du respect, de l'écoute des personnes, donc des salariés, des travailleurs. Je pense notamment aux paroles de travailleurs des EHPAD, notamment actuellement, qui s'expriment en disant, il y a vu les conditions de travail et aussi les aides à domicile, qui s'expriment en disant, il y a de la frustration chez les soignants de ne pas pouvoir accomplir leur travail avec leurs valeurs. Et c'est inhumain pour les résidents et leurs familles. Non à des interventions trop courtes et minutées sans pouvoir prendre le temps de discuter avec l'aide à domicile. C'est culpabilisant pour les intervenants à domicile, voire maltraitant, triste pour les bénéficiaires et qui restent isolés. Voilà, aussi, comme en cette journée du 1er mai, pour que le travail soit décent, digne, les salariés demandent plein de choses, des moyens nécessaires pour redonner du sens à ces métiers, les rendre attractifs par la reconnaissance des professions, par des conditions de travail correctes et des salaires leur permettant de vivre dignement. Ce n'est pas en supprimant les maigres avantages que l'on va attirer du monde dans ces métiers où c'est très difficile de recruter. Voilà, donc, l'ACO appelle les travailleurs à prendre toute leur place dans les organisations syndicales et ouvrières, et notamment à participer aux manifestations comme aujourd'hui pour le 1er mai. Et afin de montrer notre détermination à lutter pour la défense du bien commun et de nos droits sociaux, l'ACO appelle aussi les travailleurs, les privés d'emploi, les jeunes, les retraités à voter pour des candidats porteurs de valeurs de justice sociale et de solidarité lors des prochaines élections législatives. Elles seront déterminantes dans le paysage politique de l'avenir. Voilà, au lendemain de ce deuxième tour de l'élection présidentielle, il nous faut lutter pour défendre nos droits, notre dignité d'enfant de Dieu. Il nous faut être co-créateurs d'un monde meilleur. L'ACO l'affirmera avec force lors de sa rencontre nationale à Lourdes en juin prochain. Nous voulons vivre debout, faire entendre nos voix et construire un avenir plus juste et plus fraternel, un avenir de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada